Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve, j'ai un peu honte mais je vous retrouve pour un haul, ça fait quelques mois que je vous en ai pas fait sur la chaîne et du coup j'ai accumulé pas mal d'achats puisque entre deux vidéos haul il y a généralement 3, 4, 5 mois qui s'écoulent et alors honnêtement autant d'habitude j'arrive à bien répartir et à pas trop faire n'importe quoi avec mon budget, autant là j'ai complètement craqué mon slip donc bon bah on va espérer que les prochains mois seront plus calmes mais je vous présente tout ça donc comme d'habitude asseyez-vous, prenez quelque chose à boire ou à manger, on est parti ça fait un moment que je me dis que j'ai très envie d'une étagère Toy Story chez moi donc j'avais envie de collectionner un petit peu différents items de cet univers et le premier que j'ai acheté c'est Zigzag donc c'est une version vintage, il y a même la boîte qui est très très jolie vu que c'est l'une de mes attractions préférées à Walt Disney Studios que je la trouve super drôle et qu'elle me rappelle la Pixie Army j'ai voulu me l'acheter, le point positif en plus c'est que c'est pas très cher puisque c'est vendu 20€ et j'aime beaucoup l'effet de ressort et tout je le trouve vraiment très très joli, très réussi Bah écoute nous aussi on est content de te voir Rien de tel que de traverser la ville à cheval avec mon adjoint préféré Alors Tu vas te taire Le second achat que j'ai fait Mais Le second achat que j'ai fait donc c'est Woody de Toy Story donc il vient de la collection Toy Story Le shérif est une grande responsabilité mais bon il faut bien que quelqu'un le fasse Je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait quand il parle mais je trouve qu'il parle un peu trop là à mon goût Un shérif porte toujours son assigne avec fierté On est ravis de l'apprendre, bon allez, en sourdine Eh salut Bah salut hein, bye bye Le principe de la Toy Story collection c'est en fait de retrouver des personnages qui sont à l'échelle et avec tous les accessoires que Vous pouvez voir dans le film donc là il a notamment sa petite rosette à l'arrière il peut dire pas mal de phrases en français puisque moi je le voulais en français Le chapeau s'enlève, les jambes se plient et il y a un certificat d'authenticité qui est fourni avec donc non numéroté et là vous avez du coup un trépied pour le poser Je le trouve absolument magnifique, moi je l'ai acheté chez Zing à 70€, j'ai vu que les prix grimpaient vraiment très vite pour cette collection Je cherche Buzz pour aller avec en français donc si jamais vous avez des bons plans que vous collectionnez également et que bah vous savez où je peux me le fournir pas trop cher N'hésitez pas à me dire ça dans la barre de commentaires Et du coup je vais rester dans le même esprit donc Toy Story, j'ai mon amie et créatrice Mrs Renard qui m'a offert ces deux badges Donc Be My Buzz, Be My Woody dans l'autre sens et qui est extrêmement douée donc elle me les a offert quand on s'est croisé à Disneyland Paris Et je voulais vraiment vous les montrer si jamais vous voulez les acheter etc puisqu'ils sont vendus pas très cher Ils sont magnifiques, j'adore le design, j'adore l'idée et je sais qu'elle fait plein de petits lieux comme ça donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus Vous êtes très nombreux à me demander à chaque fois dans les commentaires d'où viennent mes livres comme ça Donc je les achète généralement dans les parcs américains Là c'est pas prévu que j'y aille avant une blinde d'année donc j'ai craqué pour Alice au Pays des Merveilles, je le trouve magnifique J'ai vu qu'il y avait également Mary Poppins que je voulais m'acheter mais bon Et dedans vous avez différentes cartes postales, je l'ai payé à peu près 40€ avec les frais de port sur Ebay C'est arrivé en très bon état et tout et j'adore, j'adore, j'adore Et si vous me suivez sur Instagram en story vous l'avez certainement vu mais j'ai mon petit frère qui m'a offert cette figurine-ci Donc il s'agit de Mickey Stembo Twilly qui est ma version préférée de Mickey C'est une collection Funko Pop donc ils sont dans des coffrets un petit peu comme ça Il y en a 12 à collectionner et franchement je les trouve très jolies Alors par contre s'il y a quelques traces rouges sur le Mickey je pense que c'est l'emballage rouge qui fait ça Mais franchement je l'adore, je le trouve magnifique Et pourtant vous savez que j'aime pas les Funko Si vous suivez mes hauls depuis un petit moment vous le savez certainement mais je collectionne les pins de plus en plus Et là je vais vous présenter du coup les pins de créateur que j'ai acheté Puisqu'il y avait deux créateurs que j'adore qui ont sorti des pins et j'étais obligée de les prendre Le premier c'est celui de Morgane Barret dans ce pochon, le sens du détail jusqu'au bout Et en fait elle a fait les deux étoiles du pays imaginaire Donc j'étais obligée de les prendre déjà par rapport à mon tatouage Aussi parce que je les trouve extrêmement discrets, je trouve que ça va avec tout Donc énorme coup de coeur dessus Et dans le pochon on peut voir que j'ai également acheté un pins Evoli d'une autre créatrice Qui n'a rien à voir du coup avec la tambouille mais je savais pas où le mettre je pense Et surtout l'énorme série sur laquelle j'ai craqué, c'est la nouvelle série de pins de Grave Soda Club Les créateurs fantaisiques que j'aime le plus Donc ils ont sorti plusieurs pins, j'ai presque tout acheté Le premier que j'ai acheté c'est celui-ci donc du château de Walt Disney World avec des chaînes qui tiennent les ballons J'adore vraiment, je suis ultra fan J'ai également acheté celui-là donc là encore il y a les deux petites étoiles du pays imaginaire Avec le bateau de Peter Pan et puis la carte est magnifique Et le dernier que j'avais repéré et qu'il me fallait absolument puisque c'est une attraction que j'adore C'est une référence à Buzz l'éclair, le petit truc en plus c'est qu'en fait la cible s'allume Donc vous avez tout un système à l'arrière Et du coup voilà quand vous appuyez sur le bouton du coup ça clignote, ça rappelle vraiment l'attraction Je suis absolument ultra fan de ce pins Alors au moment où je vous parle je ne sais pas si ces pins sont encore dispo Vous aurez tous les liens de tous les articles en barre d'infos Malheureusement je peux pas vous garantir que ce soit encore en stock au moment où la vidéo sera postée Je vais à présent vous parler de mes dernières réceptions livres Donc il y en a quelques-unes Il y a un livre en particulier que je vais vous faire dans une autre vidéo qui sera entièrement dédiée Puisque je ne l'ai pas ouvert J'ai acheté le fameux livre Well Disney Archives Donc l'énorme livre by Tashen qui coûte une blinde tout rouge Bref je vous mets juste une photo ici si vous voulez vous repérer pour voir de quel livre il s'agit Mais vous aurez une vidéo spécialement dédiée au sujet où je le découvrirai en live avec vous Premier livre que j'ai à vous présenter Et là c'est un livre que malheureusement vous pourrez pas vous fournir J'ai été invitée par Disneyland Paris via Inside Ears à découvrir les journées du patrimoine en avant-première J'ai pu découvrir les backstage également Et je vous invite à aller voir sur mon blog si jamais tout ça vous intéresse Et en fait on a eu un tour d'une heure et demie pour nous présenter le patrimoine Et on a également du coup eu un orti tour Et en fait à la fin ils nous ont offert ce livre-ci qui est un atlas de la biodiversité de Disneyland Paris Donc non commercialisé Mais je me sens extrêmement chanceuse d'avoir un livre dans ma collection comme ça Fait par Disneyland Paris et pas proposé au grand public Peut-être qu'un jour ce sera le cas je ne sais pas Et je le trouve génial J'ai acheté 4 livres que j'ai reçu récemment Donc le premier c'est pas un Disney C'est l'art de mon voisin Totoro Je trouve qu'il y a de plus en plus de livres sur les studios Ghibli Et du coup j'ai voulu en prendre un pour tester Donc j'attends de voir pour l'instant J'aime plutôt bien comment c'est fait N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait Que j'en parle dans un Disney book puisque c'est pas un livre Disney J'attends vos retours J'ai également acheté celui-ci sur les conseils d'une membre de ma Pixie Army Il était à 8€ sur Amazon donc je l'ai acheté Malheureusement j'ai pas encore eu le temps de le lire Mais j'ai hâte de pouvoir le lire pour vous faire quelques retours A l'occasion des 90 ans de Mickey Le magazine Life a sorti un hors série et il faut admettre que j'aime beaucoup ces magazines Ils sont pas très chers Bon malheureusement c'est de l'anglais Mais généralement ils sont plutôt bien fournis avec beaucoup de photos Donc là encore pas eu l'occasion de le lire Mais pour 13€ j'ai craqué Et enfin dernier livre que j'ai acheté Donc là je l'ai acheté d'occasion à un vendeur sur Amazon Pour 10€ il me semble C'est un livre sur Disneyland Resort Je cherche à étendre ma collection de livres sur les parcs Disney Donc là encore si vous avez des recommandations N'hésitez pas à me les faire en commentaire Je cherche à enrichir ma collection Là on va passer à mes derniers craquages chez Primark J'y suis allée beaucoup J'ai fait mes petits achats au fur et à mesure Et le premier achat que j'ai à vous présenter C'est celui-ci Donc c'est un calendrier de l'Avent Mais ce que j'ai beaucoup aimé C'est le fait qu'en fait Ce sont des décorations de Noël qui sont à l'intérieur Et il était vendu 17€ pour les 25 décos Bon alors on va pas parler de Minnie qui est dessus Mais je trouvais que l'idée était assez originale Et je me dis que ça serait drôle de m'ouvrir sur Instagram tous les jours Je l'ai acheté quand j'étais avec Maureen Donc début septembre Et il y en avait peut-être 4 en rayon à Val d'Europe Et franchement Le temps qu'on fasse le tour Qu'on revienne Il y en avait déjà plus Je sais pas s'il y en aura dans vos Primark Mais n'hésitez pas à faire un tour Et dites-moi en commentaire également si vous avez craqué En ce moment je suis dans un mood Winnie l'ourson Me demandez pas pourquoi Je sais pas si c'est la sortie du film live Qui me travaille ou quoi Mais du coup j'ai acheté ce pot de miel Au départ je savais pas du tout quoi en faire J'ai juste craqué En fait je l'ai vu Je l'ai pris J'ai dit c'est bon je t'ai Mais je ne sais pas à quoi tu serviras Mais je te prends Et du coup j'ai mis mes sucrètes Voilà c'est passionnant Et je le trouve juste trop trop mignon Donc je ne regrette pas de l'avoir acheté Il me semble qu'il coûtait 10€ Pareil dans le genre craquage ultime direct J'ai pris ces chaussettes Winnie l'ourson Elles sont trop cosy Toutes douces Je les trouve trop mignonnes Et elles m'ont coûté 3€ Donc franchement Je ne pouvais pas les laisser dans le rayon On est d'accord Et pour rester dans le thème Winnie Je pense que je les assortirais aux chaussettes J'ai craqué pour cette chemise de nuit Winnie Je la trouve assez discrète J'aime beaucoup le motif bleu et blanc J'aime beaucoup le tartan Celle de Winnie l'ourson Dans l'ensemble je trouve que c'est une très très jolie chemise de nuit J'aime bien en plus dormir avec ce genre de truc Ça m'a coûté 13€ Et je l'ai pris en taille M Autre chose sur laquelle j'ai été complètement faible C'est la collection Alice au pays des merveilles de maquillage Je ne l'ai trouvé vraiment pas cher J'avais acheté de mon côté le rouge à lèvres à 4€ Chez Primark Que je trouvais trop joli Et quand on a été du coup à Val d'Europe Avec Maureen début septembre On est tombé sur la palette Avec les rouges à lèvres supplémentaires Donc j'ai acheté Donc les rouges à lèvres se présentent comme ceci Voilà vous avez 3 mini teintes Et la palette est comme ça Donc au dessus vous avez des fards à paupières Et en dessous de l'highlighter Je trouve que ça peut être très sympa Pour faire des Disney bound particulièrement Je mets tout le temps les mêmes couleurs sur les yeux Donc je me suis dit que ça me dépannerait forcément A un moment ou un autre Surtout que je cherchais une nouvelle palette Donc c'était l'occasion Et il me semble que la palette coûtait 17€ Et le dernier achat que j'ai fait chez Primark En Disney c'est ce t-shirt-ci de Mickey Alors j'en ai beaucoup des t-shirts Mickey Je pense que vous êtes au courant Mais là franchement le fait de le voir en rouge C'est une couleur qui me va plutôt bien Je trouvais que ça ressortait vraiment Et j'ai craqué quoi J'ai eu encore une fois aucune volonté Par contre il m'a l'air très très grand Du coup j'ai pris du 34€ Je sais pas pourquoi Mais je trouve que les t-shirts Mickey Sont vraiment très très grands Selon chez Primark Alors autre truc D'habitude je dépense pas beaucoup Sur AliExpress Ça fait un moment que j'ai pas fait de réel craquage Et là alors en ce moment J'ai pété mon slip entre les Disney bound Du coup je voulais des accessoires pas très chers La run Disney pareil Et là je pense qu'AliExpress Ils sont contents de me voir passer sur leur site La première chose que j'ai acheté C'est ces emporte-pièces Alors j'en ai acheté plein J'en ai acheté des Winnie J'en ai acheté des Marie des Aristochats J'ai acheté également Stitch Il y avait Mickey Mais malheureusement qui était avec Minnie Et je ne vais pas vous les montrer Parce que j'en ai certains qui sont sales Mais j'ai fait déjà des cookies avec Et je les trouve trop trop bien Et en fait il faut savoir Que ça m'a coûté à peu près 60 centimes Le paquet Frais de port compris Donc franchement En fait tous les personnages que j'ai pu trouver J'ai pris Autre chose que j'ai acheté Je pense que c'est de la contrefaçon Je ne vais pas vous mentir Mais ce sont ces oreilles Lotso Énorme coup de cœur dessus Je crois qu'elles sont vendues à Tokyo Disneyland Sinon moi je les ai payées à peu près 4-5 euros Je trouve que du coup Pour faire un Disneybound d'hiver Avec juste les petites oreilles en rappel Je trouve ça trop trop chou Et c'est vrai que j'ai plein de vêtements roses Et tout Donc je me dis que ça serait grave l'occasion J'ai également acheté ceci Donc là pareil je pense que c'est de la contrefaçon Mais je l'ai acheté juste pour aller pour un cosplay Donc je pense qu'il ne faut pas acheter vraiment ce genre de peluche Pour les donner à des enfants ou quoi Mais là juste pour compléter une tenue Pour quelques instants Pour juste une photo Je pense que ça va Et toujours dans la catégorie Alice au Pays des Merveilles Du coup j'ai acheté Ceci donc c'est que du Sheshire Cat Donc je pense là aussi que c'est de la contrefaçon Mais bon c'est juste pour faire un petit rappel Vu que je prévois de faire un Disneybound du Sheshire En fait ce sera l'accessoire en plus A mettre sur un sac ou quoi Et enfin dernière petite chose que j'ai trouvé sur AliExpress Et que vous ne verrez pas là C'est ce château-ci Qui me rappelle beaucoup le château de Disneyland Resort Je l'ai pris en rose gold Je ne l'ai pas encore porté comme vous pouvez le voir Mais j'ai vraiment hâte Parce que je trouve le motif très discret Et très joli Et enfin le dernier petit accessoire Que j'ai acheté chez AliExpress Pour même pas 50 centimes C'est ceci Alors c'est un élastique Avec juste la tête de Mickey C'est tout bête Mais je me dis que ça peut carrément compléter un Disneybound Donc j'ai pris Je vais passer à mes achats Disneyland Paris Et vous allez voir qu'ils ne sont pas très nombreux J'ai été plutôt sage ces dernières semaines Donc la première chose que j'ai acheté C'est ces oreilles-ci Alors ce sont les oreilles en fait Qui vous permettent de mettre les barrettes Qui sont actuellement vendues sur le parc Moi je voulais les oreilles toutes seules Voilà histoire d'être chiante Donc j'ai retiré le nœud mini Après je me dis pourquoi pas mettre les autres nœuds Mais je trouve que c'est plutôt pas mal D'avoir des oreilles de Mickey toutes seules Sans rien avec Et pourquoi pas Je sais pas peut-être qu'un jour Des créateurs feront des barrettes comme ça Toutes seules à rajouter Donc why not En tout cas j'aimais plutôt bien le principe Avec ça j'ai acheté plusieurs pins Disney Puisque vous savez que c'est vraiment ma passion du moment Donc le premier que j'ai acheté C'est Maléfique Qui est du coup dans la collection des Villains Donc des méchants Disney Je me suis dit que là encore pour mes Disneybound Je pense que c'est l'un des Disneybound que j'ai plus hâte de faire pour Halloween Pour la saison Donc voilà je l'ai pris J'ai également acheté le petit porcinet Que vous avez certainement déjà vu sur mon Instagram Quand je vous dis que je suis dans ma période Winnie C'est pas à moitié J'ai craqué sur Ariel de la petite sirène Dans cette tenue là Dans ce sens là En fait je le trouvais vraiment très joli Et je l'ai découvert sur la chaîne de mon amie Laura De The Bright Side Je savais pas qu'elle existait sous cette forme là Et quand je l'ai vue du coup je l'ai acheté Et le petit dernier Donc là encore dans mon mood Halloween Automne couleur orangée tout ça J'ai pris Tic et Tac Que je trouvais très mignon Avec leur popcorn et leur ballon Et mes amis savent qu'en ce moment Le popcorn c'est vraiment mon emoji préféré Je l'adore Donc voilà La dernière partie du coup De ce haul Est dédiée à Hot Topic et EMP Alors si vous connaissez pas Ce sont deux sites qui se ressemblent un peu Hot Topic coûte une blinde Pour être acheminée en France Mais il y avait une promo Donc les frais de port à 30$ Donc j'ai craqué Et en fait je me suis pris 30€ de douane Donc ça m'a fait bien mal Quand j'ai reçu ça Et EMP du coup C'est un peu un équivalent français Avec certains produits Que vous pouvez retrouver également Chez EMP J'ai acheté que deux petites choses Donc la première c'est ceci Donc c'est une barrette de Mulan Là encore Disneybound Que j'ai hyper envie de faire Et je la trouvais vraiment trop trop belle Donc j'ai pas hésité très longtemps Et j'ai également acheté cette robe-ci Alors Elle fait un petit peu inspiration Groupe de rock et tout Et en fait ce sont les garçons perdus Donc j'aimais beaucoup l'esprit de cette robe Et honnêtement le tissu est hyper confortable Alors par contre ça me flatte pas de ouf la silhouette Mais je me dis avec des collants noirs Tout ça Franchement nickel Ce qui m'a fait vraiment craquer C'est ceci Tapis d'Aladin J'ai passé ma commande en juillet Donc ça remonte un petit peu Ça va être difficile de vous montrer à la caméra Voilà vous allez plus me voir Alors elle sent un peu mauvais Là je vous avoue Elle sent un peu chimique Mais je la trouve vraiment très jolie Alors pour l'instant je compte pas l'utiliser Mais je pense que ça servira d'élément de décor Chez moi plus tard Quand on aura déménagé Et qu'on vivra dans un truc un peu plus grand Soit je le mettrai au sol Soit je le mettrai Enfin je pense que je trouverai un moyen D'en faire quelque chose en tout cas J'ai également eu un coup de coeur pour cette robe là Quand je vous dis que je suis vraiment dans un mood hyper automne en ce moment Donc c'est une robe bordeaux Et en fait vous avez le détail de Lady et clochard de chaque côté Robe un peu ample J'aime beaucoup Il y avait des promos en fait sur tout le site Tout était à quasiment moins 30% Donc j'ai pas résisté très très longtemps Et je la trouve très sympa Donc j'ai déjà fait un Disney band avec Si vous voulez voir ça C'est sur mon Instagram Les dernières choses que j'ai acheté sur Octopix Ce sont des bijoux Donc il y avait une offre en fait Qui faisait que je crois que c'était De acheter deux offerts Quelque chose comme ça sur les deux moins chers Donc j'ai acheté un bracelet mouchou Je me suis dit que ça irait bien Avec les différentes choses que j'avais chez moi Que ce soit la veste Que ce soit du coup maintenant la barrette etc Je pense qu'il y a moyen franchement De faire de jolis Disney band avec Et je le trouve très original Il est très lourd en plus Là vous verrez rien Mais j'ai craqué pour ces boucles d'oreilles de Peter Pan Que je n'ai pas encore mises Elles étaient vendues à 10$ Voilà Et elles sont en vente sur EMP celle-ci J'ai également craqué pour ce collier Trop trop joli J'adore les détails Donc de Peter Pan Là encore Et mon dernier petit coup de coeur C'est celui-ci Donc collier de là-haut Avec marqué Adventure Et le dernier achat du coup Que j'ai fait Chez Octopix C'est ce t-shirt là De Powerline Ça faisait très longtemps Que j'en cherchais un Et là franchement Coup de coeur absolu J'ai trop aimé J'aime bien l'esprit un petit peu Groupe de rock Mais version Disney Et donc vraiment J'adore J'adore Alors là c'est plus trop la saison De le porter Mais l'année prochaine Je le vois bien rentrer dans un short et tout Voilà ma Pixie Army Pour ce très très long haul J'espère que vous êtes toujours là N'hésitez pas à mettre le hashtag Toujours là dans les commentaires Comme ça je vous vois Je sais que vous êtes restés Jusqu'à ce moment précis N'hésitez pas à me dire également En commentaire Quel achat vous fait le plus craquer Et vous vos derniers achats J'adore quand on échange là dessus Et puis je me sens moins coupable J'avoue J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à commenter Like et partager Et surtout à vous abonner C'est le plus important Et en attendant la prochaine vidéo Ma Pixie Army Prenez soin de vous Je vous aime Bisous 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 Sous-titrage ST' 501